Musique Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui on est le 22 décembre Et qui dit 22 décembre dit que c'est l'hiver Alors j'ai pensé à ça hier Je me suis dit tiens on arrive en hiver Mais j'ai pas grand chose à vous proposer Alors je me suis dit ce serait bien de faire comme j'ai fait mes favoris d'automne De faire mes favoris de l'hiver Parce que l'hiver la peau a des besoins spécifiques Et je me suis dit qu'est-ce que je vais montrer comme produit Parce que j'avoue j'avais pas grand chose Et finalement je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à vous montrer Qui correspondaient vraiment à cette période de l'hiver Et c'est parti pour tous les produits que j'utilise pendant l'hiver Alors on va commencer par les soins du corps Parce qu'en plus ça prend une place assez monstre Et je vais commencer par vous montrer mon gel douche Que j'aime bien utiliser en ce moment C'est le gel douche de chez Bifaz Et il s'appelle gel de douche hypoallergénique Dermo C'est un gel douche sans savon et sans colorant Alors pourquoi utiliser ça en hiver ? Tout simplement parce qu'en hiver la peau elle est agressée par le froid Et si on a une peau réactive comme la mienne Ou même si on a une peau qui a tendance à rapidement se dessécher Vaut mieux utiliser un gel sans savon formulé pour les peaux sensibles Votre peau sera beaucoup plus belle Alors je sais que ce produit ne sent pas forcément bon Donc pour la petite info Ça contient de l'extrait d'un mamélis Donc ça sent l'amamélis C'est vrai que ça sent un peu les produits de l'ancien temps Ou alors le produit vaisselle quoi C'est pas une odeur hyper agréable Alors c'est vrai que acheter le dernier gel douche à la mode aux fruits des bois Ça sent meilleur Mais d'un autre côté c'est vraiment un bonus pour votre peau Parce que ça ne l'abîmera pas Ça ne va pas la dessécher Et j'aime beaucoup ce gel douche là En plus il a un petit pressoir comme ça doseur Et je trouve ça vachement bien Et moi je vous recommande vraiment d'acheter un produit adapté pour votre peau en hiver Un produit très doux qui ne va pas la sécher davantage C'est vraiment que du bonheur à utiliser ça sous la douche Alors on va continuer avec les soins du corps Et là je vais vous reparler bien entendu de ma crème pour le corps Voilà Donc ça sur mon blog j'en ai déjà fait une revue Mais j'ai arrêté le lait pour le corps qui n'est plus du tout assez hydratant Et là j'utilise le baume pour le corps de chez Sienne Donc là l'odeur s'appelle Harmonie Et je suis amoureux de ces produits là C'est à base de beurre de carité Et on sait très bien que le beurre de carité Et bien le beurre de carité c'est vraiment bon pour la peau Et j'en mets de plus en plus parce que là ma peau je le sens Elle se déshydrate à grands pas Alors qui dit hydratation de la peau ? Dit qu'il faut faire des gommages Parce que si vous hydratez votre peau et que votre peau est épaisse et qu'elle a plein de peau morte Le baume hydratant ne va pas pénétrer en profondeur Et vous allez vous retrouver avec un soin hydratant qui ne sera pas efficace Moi pour gommer ma peau j'utilise ce produit là Alors c'est un produit à l'origine qui n'est pas fait pour le gommage C'est une crème de rasage, un gel douche qui fait crème de rasage très hydratant, hypoallergénique Toujours hypoallergénique, des laboratoires Vendôme Donc c'est des produits formulés pour les peaux sensibles Et ce produit comme il est hyper hydratant Je l'utilise à la place du savon noir pour faire mon gommage du corps Donc j'utilise un gant, qui s'appelle un gant de cassa Qui est un gant assez rêche Sur lequel je mets le gel douche Alors c'est un gel douche avec une texture assez épaisse Et je me passe ça sur tout le corps Et c'est vraiment un pur bonheur Après la peau elle est toute douce On peut l'hydrater en profondeur Ça égalise aussi au niveau du grain de peau, au niveau de l'apparence de la peau Si vous avez des petites imperfections, ça va aussi aider à combattre les imperfections Le fait de faire un bon gommage Et ça c'est un combo gagnant Donc si vous ne trouvez pas ce produit là Bien qu'il se vende au supermarché Vous pouvez aussi utiliser du savon noir naturel Ça marche aussi bien Et c'est vraiment un bon combo pour gommer son corps Et au moins on n'utilise pas de produit chimique Parce que les gommages à grains des fois c'est agressif, c'est chimique Là on a un gel douche très hydratant, hypoallergénique Et un gant exfoliant Et ça marche très bien Alors pour mon dos Pour le dos Quand je ne peux pas passer le gant moi-même J'utilise cet accessoire Et là aussi c'est quelque chose qui est vachement agréable à utiliser C'est une petite brosse au bout d'un manche Et je mets du gel douche dessus Et ça me permet aussi d'exfolier mon dos Donc soit j'utilise la brosse seule Soit je mets le gant sur la brosse comme ça Et puis je me frotte le dos avec Et le dos est une zone aussi importante où il faut exfolier Parce qu'on a souvent des imperfections En étant un homme avec une peau assez grave dans le dos On a des points noirs, on a des boutons Et si vous avez des boutons dans le dos Et bien sous la douche vous utilisez une brosse comme ça C'est vrai que c'est une zone pas facilement accessible Mais grâce à ça vous allez pouvoir vous laver le dos Comme toute partie du corps Et c'est hyper agréable Et en hiver là aussi pour exfolier le dos Et faire en sorte qu'on ait une belle peau de partout Et bien ça c'est vraiment une bonne affaire Alors on va continuer soin du corps Mais on va passer un petit peu plus pour les cheveux Alors pour les cheveux je vais vous reparler de la kératine liquide de chez Bifaz Ça c'est le produit miracle Ça graisse pas les cheveux Ça les hydrate à mort Ils sont beaux, ils sont brillants Franchement voilà Je peux en dire que du bien de ce produit Ça les protège, ça les hydrate Alors vous allez me dire oui mais il est vide Et bien non parce que j'en ai un d'avance Voilà Donc la kératine liquide de chez Bifaz Toujours le même produit Ça se vend en solderie pas cher Et c'est de la kératine liquide Donc c'est toujours, je vous le répète Le même produit qui est utilisé dans les lissages brésiliens C'est vraiment un soin bon pour les cheveux Et ça coûte pas cher A essayer si vous avez des soucis de cheveux vraiment secs De cheveux même qui tombent Même si vous avez les cheveux gras mais qui tombent Vous pouvez utiliser ça Ça vraiment ça redonne de la vigueur aux cheveux Et moi c'est ce qui marche le mieux sur mes cheveux Alors Pour les cheveux on continue avec Avec ce shampoing là Donc comme vous le savez j'ai fini mon shampoing L'Oréal Et puis il a fallu que je change le shampoing Alors soit je pouvais racheter un shampoing qui coûte très cher Qui va très bien Soit je pouvais essayer d'autres choses Parce que bon bah les shampoings L'Oréal il n'y a plus de surprise Les shampoings comme ça professionnels On sait ce que c'est Mais j'avais envie d'essayer un truc un peu différent Et là c'est un shampoing sienne Pour homme Ça s'appelle le shampoing jour après jour au houblon Et il est génial Franchement alors je ne pense pas qu'il y ait de silicone à l'intérieur C'est toujours pareil Donc c'est à la provitamine B5 et B3 Pour renforcer la force et l'élasticité du cheveu Plus de brillance et de souplesse Et pour des cheveux plus faciles à poiser Alors franchement il n'agresse pas du tout les cheveux Il est un peu bleu Alors moi je me demandais si ça n'allait pas faire Comme les shampoings un peu bleus Qui annulent le jaune des cheveux Je ne peux pas vous juger pour le moment Si à la longue Ça va me faire des cheveux un peu moins jaunes Mais en tout cas il est très doux Et l'odeur elle est juste magnifique C'est une odeur masculine mais contemporaine Ça ne sent pas la mousse à raser de dans le temps Qui sent très fort et qui sent mauvais Ça c'est un pur bonheur à utiliser Et je vous le recommande Pareil ça coûte deux fois rien Donc on continue avec le corps Et là c'est du dentifrice Alors je ne sais pas pourquoi dans les revues On ne voit jamais de produit pour les dents, les dentifrices, tout ça Pourtant c'est aussi intéressant que le reste Et en plus à croire que les gens ne se brossent pas les dents Donc ça c'est l'expert Non, le sensitive expert de chez Signal Donc c'est les nouveaux dentifrices Avec des minéraux qui bouchent les canaux de la dentine Et on est censé être moins sensible des dents Je dois dire que ça marche hyper bien Et moi j'ai été surpris parce que limite ça vous anesthésie toutes les dents Et quand vous brossez au bout d'une minute déjà La brosse à dents vous la sentez presque plus sur les dents Et vous avez vraiment une sensation d'apaisement Si vous avez les dents et les gencives sensibles Je vous recommande ce genre de produit Donc ça existe chez Signal, ça existe chez Colgate Il suffit de prendre un antifrice qui va obstruer les canaux de la dentine Et franchement c'est très bien pour les dents sensibles Je vous le recommande Alors Au niveau du visage Et c'est là que ça va être le plus intéressant au niveau des soins du visage Parce que j'ai plein de choses à vous montrer Et j'ai fait des bonnes affaires Donc je vais commencer par vous parler de ça Je contrôle en même temps un petit peu, voir si ça filme encore Ça c'est de l'eau douce en atomise Ça se vend au champ 1,90€ Un peu moins, ça doit être 1,88€ Quelque chose comme ça Et c'est de l'eau douce en atomiseur En fait, plutôt que d'acheter des sprays thermos Qui vont coûter, mais alors l'eau thermale en spray ça coûte 5€ Pour, je sais pas combien il y en a dedans, les 400ml 5€, imaginez vous achetez de l'eau quoi H2O, est-ce qu'il y a besoin de dépenser 5€ Alors c'est sûr que l'eau du robinet, elle est pas bonne Pourquoi elle est pas bonne ? Parce qu'elle contient du calcaire et qu'elle contient du chlore Et d'autres saloperies Arrêtons le calcaire et le chlore Le calcaire, qui se dépose sur le visage, ça va donner la crifnie Et ça va aussi, eh bien, un petit peu tirailler et irriter la peau Et le chlore, autre nom du chlore étant eau de javel Ça va clairement faire tous les effets de l'eau de javel Irriter, blanchir Et donc pour éliminer le chlore qu'il y a dans l'eau après sa douche Ou le soir quand c'est délaquillé, si on rince son visage à l'eau Il faut à tout prix tonifier Ça je le dirai jamais assez, parce que souvent on dit Tel produit marche bien, mais tel produit marche moins bien Et on se rince à l'eau du robinet Ben non, l'eau du robinet est pas bonne pour la peau Donc il faut enlever l'eau du robinet, soit avec une lotion tonique Soit avec une eau florale, ou soit avec une eau en atomiseur Et ça franchement, pour 1,90€, c'est génial Elle est douce, donc elle contient pas La dureté de l'eau, c'est la quantité de calcaire Elle contient pas beaucoup de calcaire Et moi je passe ça tous les jours, même des fois Je tonifie avec une lotion plus un spray d'eau, comme ça Et ben c'est super bien, ça coûte pas cher Et essayez, pour 2€ vous serez parmi Alors, au niveau des soins du visage Je vais vous parler de mon contour des yeux C'est un contour des yeux que j'adore aussi C'est le contour des yeux de chez Diphase Donc voilà la boîte Il s'appelle Antiride yeux, pro 30 ans C'est un antiride anti-poche décongestionnant Je vous ai fait une vidéo sur les contours de l'oeil Je vous ai dit qu'il fallait qu'il soit décongestionnant Sinon ça servait pas à grand chose Et celui-là, il est décongestionnant, c'est marqué dessus Donc il se présente comme ça Et il est génial Donc je ne le mets que le matin Parce que 2 fois par jour, c'est un peu beaucoup Dans le sens où ça peut augmenter les poches Les faits antirides qui repulpent la peau Si vous repulpez trop vos poches Bon, à voir avec certaines personnes 2 fois par jour Moi en ce moment, je le mets 1 fois par jour Aussi parce qu'après j'ai les yeux qui sont irrités Déjà le démaquillage et tout Je préfère le mettre que le matin Et franchement, ça marche super bien Mes fermes sont passées de violet foncier à à peine marron On voit vraiment que ça draine le contour de l'oeil Et ça, c'est un très bon produit que je recommande Qui coûte pas cher Ça se vend en solderie Et c'est un très bon contour de l'oeil Donc c'est le Pro 30 ans de chez Bifaz Et faites bien attention que ce soit celui qui a un effet décongestionnant Parce qu'il en existe plusieurs Ensuite, dans les produits que je vous recommande pour l'hiver Alors il y a 2 produits Si vous avez une peau grasse ou une peau qui brille souvent C'est le petit sérum que j'avais eu grâce à Mariono et à un concours Et ce sérum là, ça s'appelle le Smooth 365 De chez Good Skin C'est vraiment un sérum génial Donc, je vous en ferai une revue plus poussée Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire Mais vraiment, il unifie le grain de peau Et resserre l'effort On brille moins Et on a moins d'imperfections Et moins de tâches Donc c'est vraiment, en fait, c'est Le sérum multifonction, il fait tout Et je ne sais pas encore comment c'est possible Parce que moi qui n'arrête pas de dire Qu'on ne veut pas tout avoir dans un produit de cosmétique Celui-là, on a presque tout Seul petit bémol Ce sera pour les peaux très sèches Mais je reviendrai plus tard Lors d'une revue Donc, au niveau des soins J'ai fait des petites affaires au niveau des solderies Puisqu'en ce moment, chez Tati Il y a plein de produits Institut Arnaud Donc, Institut Arnaud Ce sont des instituts de beauté Connus Qui vendent des produits très chers Genre la crème à 32 euros 36 euros Et dans ce moment, c'est chez Tati Pour 4 euros 20 euros Même pas Je crois que c'était 10 ou 15 euros par exemple 5 10 ou 15 euros 5, c'est quoi ? C'est un vanipi Voilà Donc, un coffret Avec dedans La crème de jour Au format complet Le sérum hydratant Au format complet Un échantillon de masque Hydra Absolue Et Une petite flaconnette De Lotion Une ampoule Donc, souvent en esthétique On dit que c'est plutôt un sérum Mais il y a aussi le sérum habituel Que l'on met tous les jours Et ça, c'est un sérum concentré En ampoule Et ça, ça m'a coûté Je vous dis 15 euros Et Vraiment génial Vraiment content Donc, c'est le programme Hydra Absolue C'est un programme d'hydratation 24 heures C'est vraiment une hydratation Poussée Et en hiver Je pense qu'on a besoin de ça Même si on a une peau Qui a tendance à briller un petit peu Si vous hydratez pas assez votre peau Vous allez avoir Vous allez avoir une peau déshydratée Et grasse Ce qui est jamais bon Donc, profitons de l'hiver Que notre peau brille un peu moins que d'habitude Pour l'hydrater un maximum Et puis, ben Comme il n'y avait qu'un échantillon de masque Parce que moi, j'aime bien me faire des masques J'ai repris le masque Qui m'a coûté 4,99 euros Donc, voilà 20 euros, c'était les deux C'était 15 euros le coffret Plus le masque en format donc Complet, là aussi Alors, je vais quand même vous dire Celui-là avec 50 ml de masque Et, ben, voilà quoi Donc, 30 ml, bien sûr La crème dans le kit 50 ml, c'est des formats complets Et ça, ça m'a coûté 4,99 euros Donc, toujours instituer Arnaud C'est le masque hydrate solide Pour avoir mal à la gamme complète Alors, je me suis dit Comme j'ai plus de crème de nuit Et que j'étais encore dans une solderie Toujours chez Tati Je me suis dit Je vais regarder les crèmes de nuit Alors, j'étais sûr et certain Que Bifas faisait des crèmes de nuit Et déception, ils n'en font pas Alors là, j'ai été déçu Parce qu'ils font des crèmes C'est aux alentours de 6 euros Et là, j'ai vu quoi ? Eh bien, j'ai vu pour 4,99 euros La crème de nuit institue Arnaud Donc, c'est ce qui coûte Il me semble 32 euros sur internet Après, ça dépend aussi des sites Mais, franchement Je l'ai eu à 4,99 euros Donc, là, c'est la Nutri-Régénérante Crème de nuit réparatrice Et fasse serré dans vos profondeurs Pour les peaux matures et dévitalisées Donc, vous allez me dire T'as pas une peau mature ? Oui, mais bon, c'est pas quand les rides profondes sont installées Qu'on commence à mettre de l'antiride Sinon, il est trop tard Et puis, ma peau est de toute façon dévitalisée et sensible Donc, il faut des crèmes assez riches Et donc, j'ai serré De toute façon, je ne vous dirai pas Donc, là, j'attends de finir mon sérum De chez Good Skin J'attends de finir ma crème de l'OF Quand j'aurai tout fini Je vais me lancer dans le programme Institut Arnaud Et puis, si vous n'aimez pas Institut Arnaud Parce que vous avez eu une mauvaise expérience Il y a aussi, en ce moment Je suis daté du Coris Salomé Qui goûte encore plus cher A 4,49 euros Et là, c'est la crème Nitri-Nerginui Et c'est une crème à eau céramide Et ça, c'est franchement Des produits, mais Je dirais même mieux Que ce qu'on vend en parfumerie C'est vraiment des marques d'esthétique De salon d'esthétique Et des crèmes comme ça Au céramide pour 4,99 euros Jetez-vous dessus Donc, voilà Deux bonnes crèmes de jour Deux bonnes crèmes de nuit On arrête les produits matifiants en hiver La peau, elle n'aime pas avoir Des produits matifiants tout au long de l'année Et on hydrate à fond de sa peau On continue avec ce qui est un peu plus Maquillage Je ne suis pas encore tout à fait du maquillage C'est un bon protecteur pour les lèvres C'est celui que je porte aujourd'hui Et c'est un soin protecteur De la marque Perfour Et je dois dire Que la première fois Que je l'ai utilisé Je n'étais pas trop emballé Donc, voilà la couleur En fait, quand je l'ai utilisé Le bout était assez sec Et il ne hydratait pas beaucoup Et là, je me suis dit Mais... Bon, tu ne t'es pas fait avoir Ça coûtait 2,30 euros Mais quand même, ce n'est pas terrible Et en fait, les mains, c'était comme quand on utilise un crayon Qu'on vient d'acheter Le bout était sec Mais finalement Et bien maintenant, je trouve qu'il est assez bon Bien Vous voyez, si je vous fais un petit swatch comme ça C'est coloré, mais pas trop C'est assez transparent C'est ce que je porte actuellement sur les lèvres En ce moment, on me dit Mais tu as des belles lèvres, comment tu fais ? Et c'est vrai qu'en hiver, on a tendance à des petites peaux quand même Qu'on hydrate à fond ses lèvres ou pas Qu'on les exfolie ou pas Il reste quelques petites peaux Et bien, le fait que ce soit teinté Je trouve qu'il masque un peu ces petites peaux plus claires Et j'aime vraiment beaucoup ce produit Donc c'est celui-ci, quand même Puisqu'il existe plusieurs versions Je crois que c'était aux fruits exotiques Et... Bon, les fruits exotiques, ça ne se sent pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup d'odeur Il n'y a pas beaucoup de goût non plus Mais par contre, la couleur et la texture, elle est juste géniale Et puis on va finir par un petit produit Le fond de teint de Okura Donc la revue sur ces fonds de teint-là arrive bientôt Mais celui-là, c'est le fond de teint liquide Donc il y a le fond de teint plutôt effet poudré Pour l'été, pour les poudrais vaches Puis il y a le fond de teint liquide à base aussi Là, j'ai vu dans la composition, entre autres, du beurre de qualité C'est celui que je porte aujourd'hui Donc vous voyez, il fait un beau chini, quoi J'ai pas encore la caméra HD pour vous montrer Mais il coûte 2,30€, 3€ Donc franchement, là aussi Pas besoin de mettre cher pour avoir des bons produits Moi, je pense vraiment Après, bon, on regarde la composition Mais je veux dire, c'est ni mieux ni moins bien Que certaines corne-marques qui testent sur les animaux Et qui mettent plein de saloperies dedans Donc voilà, la composition est plus que correcte Et franchement, moi je l'adore De toute façon, j'ai encore acheté d'autres fonds de teint Qui valent pas celui-là Même s'ils sont plus chers Voilà pour la petite revue Donc des favoris de l'hiver Donc n'oubliez pas aussi Bien vous couvrir en hiver, c'est important Et aussi pour la peau Donc allons pour les mains Alors moi sur les mains, je mets ma crème pour le corps Parce que les crèmes spéciales mains Ça coûte deux fois plus cher Et celle-là, elle est juste très bien Mais n'hésitez pas à mettre des gants Ça protège les mains du déchèchement Aussi, eh bien, écharpe, bonnet, etc Pour les cheveux aussi, un petit bonnet Ça peut aider à que vos cheveux soient moins agressés Donc voilà, mes conseils pour l'hiver Vous pouvez aussi toujours Prendre un petit peu de vitamine Bien qu'on le fait souvent au changement de saison C'est-à-dire plutôt en octobre Enfin, au moins, pendant l'automne Mais rien ne vous empêche de prendre des vitamines C'est bon pour la peau aussi, un peu, en hiver Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée De bonnes fêtes de fin d'année Peut-être qu'on se reverra si j'ai une idée de vidéo Je vous ferai une vidéo sur les brosses rotatives pour le visage Parce que, il faut que je vous en parle tout de suite quand même Oui, ça filme encore parce que j'ai presque plus de batterie Mais il y a des brosses rotatives Et on est en train de voir un élan Comme la Beauty Blender Vous voyez l'éponge qui coûte trois fois plus cher Que ce qu'on trouve dans les salons d'esthétique Voilà, il y a plein d'élans comme ça The Body Shop, Le Cheux Et là, il y a une vague qui est en train d'arriver Avec les brosses rotatives Claire Sonic Et n'achetez pas ça Pitié, n'achetez pas ça Déjà parce que, si vous étudiez un peu l'esthétique Un nettoyage profond de peau, ça ne se fait pas tous les jours Donc vous allez encore niquer votre film hydroépidique Alors, ok, au début, on a une peau nickel Qu'après, dès qu'on va arrêter la brosse Comme il n'y aura plus de film hydroépidique Et qu'on arrête la brosse Vous allez avoir une éruption de bouton Comme à chaque fois Et en plus, franchement, elle coûte 150 euros Les brosses de rechange à changer tous les trois mois C'est 40 euros pour deux Et franchement, c'est cher Vous pouvez trouver des brosses rotatives spéciales visage Avec des brosses de rechange, etc. Pour à peine 30 euros Au lieu de 150 Dans les magasins spécialisés Chez les fournisseurs d'esthétique Et il y a beaucoup de fournisseurs d'esthétique Qui maintenant vendent au grand public Donc faites attention La brosse Claire Sonic qui vient des Etats-Unis C'est une arnaque Ça coûte trop cher Les brosses rotatives C'est utilisé depuis longtemps En salon d'esthétique Et on n'a jamais dépensé autant Pour une brosse rotative Et puis voilà quoi Le grand public Acheter une brosse rotative à 150 euros Déjà en tant que professionnel Je ne suis pas professionnel Je vous informe Mais je connais des professionnels Ils ne vont pas dépenser 150 euros Pour une pauvre brosse rotative C'est le prix d'un appareil bien plus élaboré Donc faites attention Parce qu'il y a un élan Avec des revues Qui commencent à apparaître de partout Tout le monde dit que c'est génial Ok les brosses rotatives C'est génial Qu'on a une pauvre grâce à défense Mais la Claire Sonic coûte très cher Acheter une brosse rotative professionnelle A 30-40 euros C'est beaucoup moins cher Donc voilà Faites attention à ce que vous achetez Et ne vous faites pas avoir C'est important Parce que les revues sur internet Des fois c'est très tentant C'est vrai que la Claire Sonic est très tentante Quand on la voit comme ça Mais quand on connait les prix On se dit que c'est purement une arnaque Ça coûte très cher Les brosses de rechange sont horriblement chères aussi Et puis voilà Un bon massage à la main Ça marche aussi On n'est pas obligé d'acheter des brosses Et puis aussi Si vous avez des tout petits budgets Il faut savoir que pour 3-4 euros Vous avez des brosses visage Que vous faites manuellement Si vraiment vous voulez vous brosser le visage Pour voir ce que ça fait Avant d'acheter une brosse électrique à 40 euros Achetez une brosse pour le visage manuel Que vous allez faire Vous allez pas vivre Vous allez tourner comme le Claire Sonic Mais à la main Et vous verrez bien Si ça vous convient ou pas Voilà Je vous souhaite encore Des bonnes fêtes de fin d'année J'espère que le Père Noël sera généreux avec vous Une bonne soirée Vous m'y héritez vraiment Sous-titrage ST' 501